L'atmosphère, c'est là où, c'est que nous voyons. Quand nous voyons les yeux, nous voyons les nuages. Là-haut de ce nuage, il y a une autre masse plus importante, qui me semble ce nuage, qui est grosse, qu'on appelait la stratosphère. Et dans cette stratosphère, dans cette masse de nuages, il y a un mot « trou ». C'est pour cela que ce trou-là permet à ce que les rayons du soleil ne touchent plus qu'avant, on a plus chaud. Le niveau de l'eau augmente, le niveau de chaleur augmente. Mais tout ça aussi est provoqué par d'autres activités, notamment la déforestation. Vous voyez, les champs que nous produisons nous amènent à changer notre milieu, à changer la nature. Vous voyez que pour faire un champ, on est obligé de couper les arbres. Or, en coupant les arbres, nous changeons nos influences, nous transformons notre lieu. Et puisque nous coupons les arbres, tous ces arbres libèrent un autre gaz qu'on appelle le carbone. Donc, lui, il prend le gaz carbonique, donc le carbone, il le met en prison. Le mandala met en prison le gaz électronique, sous la terre, dans ses feuilles. Ce que ne fait pas que les autres arbres, c'est pour ça que le mandala est diffendu, protégé par la loi. Et la loi dit, toute personne qui coupe le mandala est un désolier. parce que c'est la loi. La loi cadre de l'environnement, 1222, c'est un problème, qui est d'abord un problème local, national, mais aussi international.